Vous allez avoir accès à la signification du nombre 258. Si de manière presque intrusive, le nombre 258 apparaît de plus en plus sur votre chemin depuis peu, c'est que les anges essaient de vous communiquer un message. Votre vie est sur le point de prendre une tournure décisive, et les entités supérieures manifestent leur présence à vos côtés. Le nombre 258 est un mélange des énergies du chiffre 2, des attributs du chiffre 5 et des vibrations du chiffre 8. Le chiffre 2 apporte ses vibrations de service aux autres, perspicacité et intuition, coopération et adaptabilité, considération des autres, équilibre et harmonie, dualité, dévotion et altruisme. Le chiffre 5 nous encourage à rester fidèles à nous-mêmes et à vivre votre vie en conséquence. Il résonne avec la liberté personnelle et la capacité à faire des choix de vie positifs et des changements importants. Il exprime variété et polyvalence, motivation, adaptabilité, ingéniosité, activité et progrès. Le chiffre 8 concerne les vibrations de la richesse et de l'abondance manifestées, du sens des affaires et de l'argent, de la maîtrise de soi, de la confiance en soi et de l'autorité personnelle. Le nombre de 158 marques, un message de vos anges indiquant que votre situation financière connaît actuellement des changements positifs et que vous pouvez vous attendre à une augmentation de vos capacités à générer des revenus. Des opportunités telles qu'une promotion est baroblique, ou un changement de carrière, ou une entreprise ou un projet rémunérateur peuvent se présenter. Le monde est régi par les lois de cause à effet, souvenez-vous-en. C'est le moment de vous préparer à traverser une nouvelle étape dans l'humilité, sinon elle pourrait s'avérer catastrophique et empreinte de regrets par la suite. Soyez reconnaissant pour vos bénédictions, et rappelez-vous que plus vous en avez, plus vous en partagez. Soyez ouvert et réceptif à de nouvelles sources de revenus. Si vous ressentez le besoin de commencer ou d'étendre une pratique, une carrière et baroblique, ou une profession basée sur le spirituel ou une entreprise basée sur des services, le moment est venu de prendre des mesures positives dans ce sens. Ayez confiance que les anges veilleront à ce que tout se passe bien, et à ce que tout ce dont vous avez besoin soit fourni, pour que vous puissiez servir et remplir votre but et votre destin. Prêtez une attention particulière à la voix intérieure qui parle en vous, elle saura vous garder sur le chemin de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada